bonjour donc cette petite vidéo elle fait suite à l'introduction elle fait partie de la série où on va manipuler les fichiers en python je vous ai présenté dans les vidéos précédentes rapidement c'est quoi un fichier le système de fichiers comment le met dans des répertoires là on va regarder plus en détail en quelques vidéos où on va plutôt parler de l'encodage c'est à dire du contenu des fichiers et en particulier des fichiers texte les fichiers binaires ils posent pas problème particulier c'est une suite d'octets qui représente une information binaire et les logiciels se débrouilleront avec là on va parler plus de la notion de fichier texte le fichier texte comme on a dit la différence c'est toujours une suite d'octets comme toutes les données en informatique sauf qu'ici on va leur donner un sens particulier parce que c'est un sens qu'on va donner à l'aspect visuel des choses pour un être humain donc si vous voulez il ya bien le nombre qui est l'octet qui est un code ce code il indique un caractère le caractère il a un glyphe pour ceux qui savent pas c'est quoi un glyphe c'est la gravure du caractère c'est la forme du caractère quand vous dites j'ai le caractère 1 il a un dessin quand vous dites j'ai le caractère 1 il a le dessin 1 si vous prenez le caractère 1 en arabe il a un autre dessin donc il ne faut pas le 1 où un caractère il a un codage informatique ce codage informatique on va le normaliser pour qu'on met tous la même norme donc ça va indiquer un caractère donné ce caractère donné en fonction de la calligraphie il aura un aspect visuel différent vous voyez bien qu'informatiquement c'est des données numériques visuellement c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant il ya des caractères il ya un glyphe qui est associé à ce code donc c'est pour ça ça peut poser nous allons voir c'est pour ça je vais revenir un peu à l'histoire depuis la ski jusqu'à l'unicode jusqu'à le multilingue donc si pour vous montrer la différence si je prends cette chaîne de caractères vous savez qu'en python on peut écrire des chaînes de caractères sur plusieurs lignes il suffit de l'encapsuler dans une triple cote ou une triple double cote quand vous faites ce genre de choses avant même que je parle du glyphe c'est à dire de la forme des textes qu'on voit il ya cette notion de nouvelles lignes par exemple il ya des tabulations il ya il ya ce genre de choses et donc ça quand vous le stockez dans un fichier c'est un code ce code qui l'interprète c'est ici dans mon cas mon langage de programmation dans une page web c'est le browser le navigateur qui va interpréter qu'est ce qu'il doit faire donc vous voyez il ya la notion de code et qu'est ce qu'on fait avec ce code ici juste pour vous montrer donc cette chaîne si je veux regarder son contenu voyez bien qu'il n'y a pas ça passe pas à la ligne l'information informatique de cette chaîne de caractères avec plusieurs lignes éventuellement des tabulations c'est une suite de caractères ici on verra plus tard que python il a deux manières de stocker les chaînes soit une chaîne de caractères soit une chaîne d'octets on verra la différence entre les deux mais ici j'ai bien une chaîne de caractères et où il ya des caractères spéciaux que python nous a mis en disant backslash n backslash n correspond à une nouvelle ligne vous avez vu j'essaye de vous montrer ça pour vous montrer le code il ya un nombre qui représente backslash n on verra ça tout à l'heure qui représente graphiquement quelque chose pareil si j'écris ce texte ici si je fais ça j'ai défini la variable texte 2 si je fais print et si je fais print elle s'affiche et l'algorithme python l'algorithme de la fonction print fait que je le vois de cette manière là mais la variable le contenu cette variable texte 2 c'est bien une séquence de caractères la nouvelle ligne c'est un caractère comme un autre donc non on va être mieux comprendre quelle est la notion de codage de caractères dans le codage de caractères on va donc le code qui représente le caractère qui va représenter une calligraphie un glyphe il ya la notion multi langues il ya le nombre de caractères dans toutes les langues humaines au début de l'informatique comme ça a été fait pour programmer pour faire des choses simples par ibm dans les années 60 on apprend on a pris les caractères anglais où il ya les caractères anglais il n'y a ni accent n'y a pas grand chose et en fait 128 caractères suffisait ce qu'il ya sur un clavier si vous voulez donc 128 caractères suffisait donc on a créé le code ascii qui était une norme ensuite quand on a quand l'informatique a évolué il a bien fallu ajouter tous les codages de toutes les langues en particulier les langues européennes et après les langues arabes hindi grecque etc où il y avait encore plus de calligraphie possible pour les alphabets donc on a créé l'unicode qui est la nouvelle norme et l'unicode il possède un million un peu plus qu'un million de caractères possibles différents vous avez vu la différence entre le code ascii 128 caractères vers l'unicode un million et quelques deux caractères la ski c'est un sous ensemble du codage on verra et surtout on va faire une différence entre le codage et l'encodage le codage c'est le code d'un caractère l'encodage c'est comment on va transmettre comment on va stocker cette information dans des fichiers ou comment on va les transmettre sur un réseau donc il y aura une différence entre les deux on verra tout ça tout à l'heure et il faut une compatibilité ascendante si on a écrit du texte en un ski à l'époque il faut que je puisse toujours le lire aujourd'hui si j'ai modifié ma manière de stocker l'information donc on verra tous ces petits détails justement c'est ça la difficulté parfois quand vous allez travailler avec les fichiers texte c'est que vous allez déposer du texte dans un fichier il faut qu'un autre logiciel qui lit ce texte puisse afficher la même calligraphie que vous souhaitiez et sûrement sûrement vous avez dû constater que parfois vous ouvrez des pages web ces pages web historiquement elles étaient dans un codage qu'on appelle latinoin et aujourd'hui on utilise UTF-8 si votre browser ne fait pas attention il va vous afficher des caractères étranges sur votre page et c'est justement un défaut d'encodage pas de codage, d'encodage parce que la donnée a été transmise d'une certaine manière et l'interprétation de cette donnée a été mal faite donc justement je vais vous montrer quelle est la différence entre l'encodage des caractères et le codage des caractères donc on va voir les différentes informations qui vont vous permettre de bien maîtriser ces notions donc il y a l'encodage des caractères et l'unicode Python par défaut contrairement à d'autres langages probablement le caractère par défaut chez lui c'est l'unicode c'est pas l'ASCII ça prend plus de place l'unicode on verra c'est beaucoup plus grand qu'un ASCII un ASCII c'est un octet l'unicode c'est au moins deux octets donc l'encodage le codage sera de l'unicode il y aura l'encodage des caractères on expliquera ce que c'est donc on va expliquer qu'est-ce que c'est l'encodage je vais revenir sur l'histoire ASCII je vais vous rappeler un peu les numérations le binaire, l'octal, l'hexadécimal ça vous aidera à bien comprendre toutes ces notions de codage, d'encodage etc l'unicode et UTF-8 c'est quoi le lien entre eux donc l'unicode c'est pas UTF-8 on verra donc l'UTF-8 il encode des caractères et on appellera les caractères le point code on verra ça et la combinaison de points codes nous donne un glyph vous voyez bien sûr en ASCII la question ne se pose pas le A c'est le A si vous prenez les langues arabes vous avez bien une combinaison de caractères qui donne une calligraphie différente donc c'est important c'est pas seulement le code d'un seul caractère c'est la séquence parfois de codes points qui donne la calligraphie d'un caractère vous avez vu où est la complexité de dire nous travaillons avec des fichiers textes c'est pas une information binaire brute c'est une information qu'il faut interpréter pour trouver une graphie donc nous verrons les fonctions Python intégrées qui nous aident à manipuler tout ça et on dira un peu qu'est-ce que c'est UTF-16-32 Latin1, CP-12-52 dans l'introduction je vous ai dit les encodages à la Windows c'est les CP quelque chose c'est Latin1, CP quelque chose qui sont pas tout à fait UTF-8 par défaut donc si nous revenons au fondement de l'informatique un ordinateur ne comprend que les nombres donc quoi qu'on fasse il faut nous ramener au nombre donc l'encodage des caractères ça va être un moyen de représenter du texte donc c'est représenter du texte il faut faire un mappage une association entre des codes les nombres et les caractères comme on souhaite les voir ASCII était la première norme elle était simple il y avait 128 caractères on avait fait un tableau on disait le numéro X on représente le caractère Y donc les caractères ASCII ils n'encodent pas vraiment tous les caractères latins ils encodent l'anglais il n'y a pas d'accent il n'y a rien donc ça permettait de faire juste l'anglais par contre l'unicode est une norme internationale qui contient tous les caractères à peu près de toutes les langues même pas à peu près toutes les langues parfois les langues ont mis du temps à apparaître toutes l'une après l'autre mais je crois qu'aujourd'hui il n'existe pas une langue qui n'est pas déjà codée donc pour qu'on soit clair ensemble je vais rappeler des choses triviales peut-être pour certains d'entre vous l'information de base en informatique c'est le bit et les bits on va les regrouper en octets 8 bits donc ça c'est la base le bit c'est vrai-faux c'est une seule valeur une seule valeur élémentaire vrai-faux, marche-arrêt, 0,1 l'électricité, 5,0 bref grâce à cette information binaire on définit les octets et donc les octets ça nous donne une information en base 2 donc on écrit des nombres avec des informations binaires et l'octet est un regroupement de bits et le terme octet veut dire un regroupement de bits et sur les PC on a pris l'habitude de dire qu'un octet c'est 8 bits c'est pas l'habitude c'est comme ça qu'on a fait au départ donc un octet représente 8 bits donc si vous prenez en base 2 un nombre en base 2 ça vous fait 2 puissance 8 combinaisons possibles ce qui fait 256 nombres possibles dans un octet c'est-à-dire les nombres qui vont de 0 jusqu'à 255 je vais vous faire quelques rappels comme ça entre les chiffres vous verrez ça vous remémorera tout ça et si vous ne le saviez pas vous allez rentrer en contact avec cette notion donc l'origine de l'encodage IBM c'était l'un des premiers à avoir démarré le monde de l'informatique dès 1959 c'est pas tout nouveau donc il y a eu l'encodage BCD c'était un encodage sur 6 bits ensuite on a ajouté le BCDIC en 1963 qui a été un encodage sur 8 bits et cette remarque c'est une boutade bien sûr c'était tellement avancé qu'on a ajouté les caractères minuscules avant au niveau du BCD il n'y avait que des caractères simples minuscules et on écrivait tout avec ça et même Windows très longtemps il ne faisait pas la différence entre une majuscule et une minuscule tout ça ça provient de la notion d'encodage et de comment vous allez interpréter tous ces caractères vient malgré tout en 1963 la norme qui existe jusqu'à aujourd'hui qui est la SCI c'est un code sur 7 bits et tous les ordinateurs ils n'ont pas la notion de 7 bits donc ils mettent le code ASCII dans du mi-bit du coup le 8ème bit on l'utilise pour faire la parité donc elle a été adoptée définitivement comme norme internationale en 1967 et il y a eu des itérations des extensions etc. entre autres par exemple une extension c'est d'utiliser tous les 8 bits et on a pu rajouter quelques caractères accentués pour la majorité des langues européennes en fait donc beaucoup de langages utilisent et de machines utilisent le code ASCII pour afficher les choses donc là je vais venir sur la terminologie pour qu'on soit d'accord sur les mots que j'ai peut-être déjà utilisés et qui pourraient ne pas être clairs on a la notion de caractère je crois que tout le monde sait ce que c'est c'est une unité minimale de texte qui va nous permettre de créer des mots donc il y a une sémantique on apprend à lire et écrire grâce au caractère donc le jeu de caractère c'est l'ensemble des caractères dans une langue donc il y a le jeu de caractère français le jeu de caractère arabe le jeu de caractère grec le jeu de caractère cyrillique etc donc c'est une collection de caractères qui va être utilisée pour les langues et on a les caractères latins les caractères grecs les caractères russes les caractères arabes vous voyez ensuite il y a le code point donc là c'est important qu'on se souvienne de ces deux mots code point et unité de codage code point et encodage c'est pas la même chose le code point c'est un nombre qui va représenter un caractère d'accord c'est si vous voulez c'est l'indice du caractère dans la table des caractères si vous voulez c'est l'identifiant de ce caractère donc c'est un code point voilà par contre l'unité de code ou l'encodage c'est la séquence d'octets ou de bits qui va représenter un code point alors pourquoi on n'utilise pas le même pour le représenter c'est une question d'optimisation c'est une question de transmission de données sur les réseaux c'est une question de lire les données dans des machines différentes donc c'est une question de formatage de ces données je vous expliquerai ça plus en détail mais supposez que vous avez des codes sur deux octets deux octets ils sont l'un à côté de l'autre si une machine fait le stockage de l'information de gauche à droite ou un mot qui fait deux octets elle utilise le poids fort à gauche le poids faible à droite et une autre machine fait le contraire vous comprenez si vous envoyez un code de deux octets sur une autre machine vous risquez de l'interpréter différemment c'est à dire c'est comme si j'ai l'un l'interprète le caractère comme 6,5 et l'autre l'interprète comme 5,6 donc vous voyez qu'il y a un problème c'est pour ça qu'on utilise l'encodage l'encodage c'est pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations donc ce sera toujours une séquence d'octets l'octet c'est une unité minimale sur toutes les machines donc il n'y aura pas de problème d'interprétation donc il y aura les encodages faciles quand on est en ASCII l'encodage est égal au code point dans ce cas là et on aura le code point Unicode qui prend en charge différents encodages donc dans la norme Unicode qui définit le code point et les encodages donc Unicode il est lié à UTF-8 UTF-8 par exemple représente l'encodage et l'unicode représente le code point l'unicode c'est la norme des deux donc il prend en charge différents encodages on en verra quelques-uns et je parlerai plus particulièrement d'UTF-8 qui est disons le standard le plus commun actuellement que ce soit pour faire des pages web ou dans Python parce que Python a choisi l'unicode et UTF-8 par défaut pour les codes points de ces caractères et l'encodage quand il stocke les données dans un fichier par défaut on peut changer donc juste pour vous montrer et conclure cette première vidéo la notion de code caractère de représentation de caractère en Python j'ai ces deux fonctions la fonction ORD qui me donne le code point d'un caractère donné et à partir d'un code point vous pouvez avoir la représentation de ce caractère donc si vous faites help de la fonction ORD la fonction ORD en Python elle retourne l'unicode de code point du caractère et si je regarde que fait la fonction CHR ça retourne la string c'est à dire la visualisation c'est à dire la représentation de cette chaîne donc je vous montre sur quelques exemples et en même temps je vous montre le caractère A qui en général est en décimal mais ici je vous le montre en binaire et je vous le montre en hexadécimal donc voilà le caractère A son code point c'est 65 c'est 41 en hexadécimal et ce nombre binaire en binaire ici c'est pour c'est pour le caractère au tréma et finalement ici un caractère arabe donc vous avez vu les différents codes points des caractères là je fais l'inverse c'est à dire je vais prendre la représentation à partir de ces codes points si j'exécute ça vous avez 65 voilà sa représentation 246 voilà sa représentation 1671 voilà sa représentation voilà donc pour l'introduction sur l'encodage le codage les codes points donc les termes que vous devez retenir pour cette première partie les caractères le jeu de caractère la graphie les codes points et l'illuité de code qui est l'encodage on n'en a pas encore trop parlé tout ça va venir dans la prochaine vidéo je vais vous montrer je vais vous montrer